Cette guerre a des conséquences humanitaires, économiques, mais aussi politiques, notamment en France, où elle vient percuter l'élection présidentielle. Et l'agenda d'Emmanuel Macron. Le président n'a toujours pas officialisé sa candidature. Or, il n'a plus que quelques jours pour se déclarer vendredi dernier délai, Jacques Serret. Oui, c'est la dernière semaine d'Emmanuel Macron avec le seul costume de président. Et cette semaine va débuter ce matin à 11h par un conseil de défense et de sécurité nationale consacré à la situation en Ukraine. L'Ukraine qui très logiquement bouleverse l'agenda du président, mais aussi celui du futur candidat. Car cette guerre a évidemment des conséquences sur la forme que prendra l'acte de candidature d'Emmanuel Macron jusqu'à présent. Il était question que le chef de l'État effectue un déplacement en région entre mercredi et vendredi. Déplacement au cours duquel il aurait déclaré sa candidature. Mais aujourd'hui, cette forme ne serait plus spécifiquement privilégiée. « On tient compte du contexte global qui évolue d'heure en heure », explique un proche conseiller du président. Si rien n'est donc définitivement calé concernant la manière dont il va se déclarer, une certitude anime l'entourage du président sortant. La candidature du locataire de l'Élysée à sa réélection sera très solennelle, avec une certaine gravité. Comme si cette semaine n'était pas celle où Emmanuel Macron allait enfiler le costume de candidat, mais plutôt garder celui de chef de guerre. Jacques Serret du service politique d'Europe.